Coucou les pioupiou, j'espère que vous allez bien, donc toujours même look, pas de maquillage, pas coiffé comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes je vais au hamam cet après-midi, donc en fait, voilà, je vais être ruisselante, je vais aller me baigner dans des piscines etc donc non je ne suis pas en mode, voilà cette petite vidéo c'est pour parler de The Crown, toujours cette série où hier, j'ai vu, hier nous étions le 26 décembre et j'ai regardé l'épisode 8 de la saison 2, nous savons qu'il y a toujours des messages dans chaque épisode je pense que cette vidéo va être courte, ouais donc en fait, dans cet épisode, vous savez que vous avez des synchronicités et des messages à traduire si vous n'en êtes pas encore là, allez commencer à regarder la saison 1 pour commencer à regarder choper les synchronicités, les messages, vous apprendre à décortiquer comment fonctionne vous observez en fait une famille de loin et les mécanismes dysfonctionnels de l'être humain et les guides font passer des messages sur ce qui est juste et ce qui n'est pas donc en fait, c'est très intéressant pour vous de faire cet exercice comme entraînement dans cet épisode 8 de la saison 2 nous avons une personne donc oui, les guides disent, rappel oui, alors pour ceux qui débarquent sur ma chaîne et qui tombent sur cette vidéo et qui ne comprennent pas de quoi je parle, je parle de The Crown, FJ, mon dieu, c'est quoi ce truc je vous mettrai en dessous un lien d'une vidéo où je vous ai expliqué qu'à chaque fois que je regardais un épisode de la série, je recevais une canalisation et les guides ont envie de donner un petit côté ludique et un exercice d'observation parce que vous, vous allez vous entraîner en regardant les épisodes et voir qu'est-ce qui était à comprendre et il y a des choses à comprendre, des messages qui sont envoyés par les guides je vous mettrai cette petite vidéo qui explique ça regardez cette vidéo avant d'écouter celle-ci, comme ça vous comprendrez mieux de quoi je parle d'accord ? de base, moi je fais surtout les vidéos pour ceux qui me suivent depuis longtemps donc je ne réexplique pas à chaque fois pour les personnes qui vont venir tomber sur ma chaîne regarder un épisode, enfin une vidéo et puis se casser en fait je ne suis pas en train de faire des vidéos pour les gens qui sont dans l'hyper consommation de vidéos, de chaînes, etc non, je fais surtout des vidéos pour les personnes qui me suivent moi, qui me sont fidèles voilà, je récompense la fidélité donc je ne vais pas non plus à chaque fois tout répéter je mets l'introduction en dessous j'essaierai de remettre cette vidéo sur chaque vidéo où je parlerai de cette série The Crown et à vous d'aller regarder cette vidéo si vous débarquez sur ma chaîne voilà, donc dans cet épisode, il y a une personne il y a quelques phrases clés c'est là où vous allez devoir être très ancré à ce que vous regardez et pas être dans l'hyper consommation pour bien comprendre il y a une phrase que j'ai relevée qui pour moi est une phrase importante cette phrase est dite par quelqu'un dedans qui se voit elle comme étant une personne timide et elle dit une personne timide cherchera toujours quelqu'un de fort pour la protéger c'est à dire que quelqu'un de timide va chercher à se mettre en couple ou à s'entourer de personnes fortes parce qu'elle part dans un processus qu'elle se dit si je me mets avec quelqu'un de fort cette personne va me protéger c'est vrai c'est vrai je pense qu'on est tous comme ça moi de base je suis quelqu'un de timide les guides le confirment on ne m'a pas autorisé à rester timide mais je pars de très très loin peut-être qu'un jour je vous en parlerai j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos mais voilà donc en fait oui on cherche à s'entourer de quelqu'un de fort c'est toujours ce qu'on fait quand on est timide mais le caractère fort que vous avez en face de vous souvent c'est quelqu'un qui aime jouir de la vie publique de la notoriété publique c'est à dire que vous vous êtes timide vous voulez quelqu'un de fort qui vous protège mais cette personne forte elle, elle a ses besoins c'est à dire que elle, ce qu'elle recherche c'est à être aimée de tout le monde à être toujours au contact des autres etc. donc finalement cette personne timide mettra beaucoup de temps à voir que la personne qu'elle a choisi que vous avez choisi est finalement celle qui vous expose le plus à la souffrance cette personne disait que finalement elle se voyait comme quelqu'un de timide elle avait choisi quelqu'un de fort qui adorait être aux yeux de tout le monde et du public et que elle préfère faire de longs discours ce conjoint cet homme préfère faire de longs discours devant des milliers de personnes que de passer un peu de temps avec elle sa conjointe dans une vie en intimité donc finalement elle est prise à son propre piège puisque de base étant timide elle voulait quelqu'un de fort et elle pensait que cette personne l'aurait protégé mais cette personne ne la protège pas puisque cette personne n'est jamais là pour elle cette personne veut au contraire aller dans le grand public qu'on la voit et finalement expose cette personne sensible et timide en vue de tous donc finalement la personne timide qui voulait vivre protégé est complètement exposée est-ce que vous voyez le serpent qui se mord la queue est-ce que vous le voyez ce serpent qui se mord la queue normalement vous devez le voir on va re-répéter cette phrase une personne timide cherchera quelqu'un de fort pour la protéger donc c'est la personne dedans qui représente une femme dans cet épisode cette femme fait le bilan de sa vie elle-même est timide et elle se dit elle fait le bilan de ce qu'elle a fait comme erreur elle dit une personne timide comme moi cherchera toujours quelqu'un de fort pour la protéger mais le caractère fort en face aimera lui jouir de la vie publique et finalement on met alors beaucoup de temps à voir que la personne que vous avez choisie au final est finalement celle qui vous expose le plus c'est-à-dire que cette personne devient votre bourreau il préfère en effet elle parle de son mari ainsi il préfère faire de long discours devant une foule de personnes et des milliers de personnes que d'être seule avec moi sa conjointe donc en fait il ne me protège jamais c'est là où vous devez voir le propre de l'être humain c'est que souvent on choisit les personnes non pas pour qui ils sont mais pour ce qu'ils vont nous rapporter donc la personne timide cherchera elle choisit cet homme pour qu'il la protège donc c'est bien par intérêt quand vous êtes en dépendance affective vous êtes dans le même mécanisme quand vous êtes chez eux vous êtes un peu dans le même mécanisme avouez c'est à dire qu'en fait le chaiseur espère que son runner va le protéger et le chaiseur s'entoure de personnes dans le but qu'il protège donc en fait le chaiseur dans sa sa dépendance affective il chasse mais il chasse dans le but d'être protégé il chasse par intérêt il attend quelque chose il a des attentes mais il va être pris à son propre piège parce que dans son esprit contrôlant ça c'est du contrôle c'est de la stratégie la personne en face elle ne la protège pas et le runner il ne protège jamais sa chaiseur non le chaiseur va devoir aller retrouver sa force en lui et qu'est-ce qui va se passer c'est que le runner fuit dans l'hyperactivité il adore lui être entouré plein de gens et la chaiseur elle est confrontée exposée à des souffrances par rapport à ça la concurrence le fait qu'elle passe après tout le monde etc elle se rend compte que son runner préfère être entouré de plein de gens que de passer un peu de temps avec elle oui parce qu'il a ce besoin d'être alimenté par l'extérieur parce que lui trouve sa valeur dans l'extérieur vous voyez le parallèle le runner fait la même erreur avec sa karmika il pense que sa karmika va le protéger lui à un moment pas du tout ce fort caractère là aussi la karmika c'est un vampire c'est une personne toxique qui a besoin de jouir de la vie publique puisqu'elle vampirise tout le monde et le runner il a aucune vie avec sa karmika ils sont toujours entourés de plein de gens à deux ils s'emmerdent très rapidement le runner se rend compte que sa karmika n'aime pas passer du temps avec lui pour qui il est non elle s'emmerde avec lui elle ne l'aime pas pour qui il est donc en fait tout le monde vit la même chose tout le monde fait la même erreur de choix et tout le monde vit la même chose tout le monde est le bourreau de quelqu'un là dedans vous voyez un peu vous le voyez ce mécanisme on me demande de vous le répéter une dernière fois cette phrase une personne timide cherchera quelqu'un de fort pour la protéger le caractère fort lui aimera malheureusement jouir de la vie publique donc la personne timide mettra beaucoup de temps à voir que finalement la personne qu'elle a choisie est finalement celle qui l'expose le plus en effet ce caractère fort choisi préfère faire de long discours devant une multitude de personnes que d'être seul avec son conjoint sa conjointe ouais donc là on vous demande d'aller regarder que vous soyez chaser ou runner avec qui vous êtes dans ce mécanisme là et pourquoi vous avez cherché à être en couple pour cette personne par intérêt en fait c'était pas pour les bonnes raisons c'était pas par amour en fait donc à chaque fois que vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel de l'autre vous ne récolterez jamais vous êtes dans la stratégie à chaque fois vous allez récupérer le contraire de ce que vous auriez dû voilà que vous auriez voulu récolter c'est ça la blessure de trahison à chaque fois que vous êtes dans une démarche de vouloir faire quelque chose dans le but d'obtenir vous obtiendrez jamais ce que vous vouliez obtenir non comme ça de moins en moins vous serez stratège à chaque fois on va vous montrer tu as vu ta façon de faire tu dois la lâcher tu dois arrêter et donc là-haut ils vont jamais vous apporter ce que vous voudriez sinon vous continueriez à devenir stratège si votre méthode marchait et que vous arriveriez à obtenir ce que vous voulez vous continueriez à être stratège et c'est pas du tout ce que l'on veut on veut vous guérir de ça on veut que vous soyez vrai, authentique vulnérable spontané mais jamais dans ce côté stratège dans le but d'eux non, jamais à chaque fois vous serez dans le but d'eux vous obtiendrez exactement le contraire croyez-moi sur votre montagne que ça soit conscient ou inconscient parce que parfois vos mécanismes vous les avez depuis tellement longtemps depuis que vous êtes petit par mécanisme de protection ou même de vos vies antérieures que vous pensez que c'est votre personnalité et que c'est normal et puis en fait vous allez voir que vous avez obtenu exactement le contraire vous allez de nouveau aller faire une petite balade à pied faire un petit moment seul avec vous-même à méditer et puis dans ce petit moment seul vous allez méditer la source va vous apporter un éclair de génie et là vous allez vous rendre compte que merde ah ouais mais en fait c'est vrai que quelque part je faisais ça dans le but d'eux oh putain j'avais pas capté c'est ça quelque part vous allez peut-être être en colère un peu envers vous-même ça va pas durer longtemps cette colère va vous permettre de donner l'impulsion de faire différemment vous avez eu un éclair de génie voilà j'ai eu une compréhension de conscientisation j'ai eu une mise en lumière voilà donc là il y a ça à comprendre dans cet épisode là ce mécanisme humain qui est encore toujours de base le fait de pas vouloir souffrir de vouloir se protéger mais quelque part vous pouvez pas choisir les gens sur le critère que je te choisis comme ça tu vas me protéger non je vais devoir apprendre à me protéger seule comme ça j'arrêterai de choisir des gens non pas pour ceux qui sont mais pour tu me protégeras non on sait se protéger tout seul on n'a pas besoin d'être protégé par qui que ce soit à l'extérieur c'est ce que vous devez apprendre sur votre montagne il y a une phrase qui sort à un moment dans l'épisode et qui donc ressort de façon très frappante c'est pour ça que vous avez intérêt à vraiment les regarder de façon très concentrée ces épisodes et de boire chaque parole 1 c'est les gens sont rarement ce qu'ils paraissent et les guides c'est ce qu'ils vous disent les gens sont rarement ce qu'ils paraissent ça sera certainement même le titre de cette vidéo les gens sont rarement ce qu'ils paraissent vous devez apprendre sur votre montagne apprendre à peaufiner vos radars arrêter de vous baser sur ce que vous voyez écouter vos ressentis parfois vous pouvez être en face de quelqu'un qui a l'air génial et vous avez mal au ventre en sa présence moi mes radars fonctionnent du feu de Dieu c'est pour ça que quand vous venez en coaching et que vous me parlez d'une personne que moi je ne connais pas et que j'ai mal au ventre quand vous me parlez de cette personne je sais déjà que cette personne est toxique même si vous vous me la dépeignez comme quelqu'un de merveilleux donc je vais devoir vous faire parler au maximum pour pouvoir avoir des faits réels de ce que vous me dites où je vois la toxicité de la personne parce que si je me basque sur mon ressenti que je vous dis cette personne est toxique parce que j'ai mal au bide vous ne me connaissez pas encore vous ne me faites pas encore peut-être confiance sur mes ressentis et tant que je ne vous présente pas des faits réels vous allez avoir du mal à y croire et à sortir de votre déni donc moi mon but en coaching ça va être de vous faire parler au max de cette personne pour vous montrer la preuve par A plus B que si j'ai eu mal au ventre c'est qu'il y avait une raison les gens sont rarement ce qu'ils paraissent moi sur mon chemin d'éveil j'ai dû me faire avoir par des personnes qui avaient l'air très colériques mais qui étaient des nounours par des personnes colériques mais qui étaient vraiment pervers narcissiques des personnes qui avaient l'air toutes gentilles et qui étaient des diablesses piquantes des serpents des vipères par des personnes qui avaient l'air solaire et qui étaient très négatifs toxiques en dehors très colériques alors qu'en société ils avaient l'air ultra souriants j'ai dû me faire avoir par tous les cas de figure pour pouvoir faire mon apprentissage et après on vous représente des clones de cette personne pour voir combien de temps tu mets à te rappeler de ce que tu as vécu déjà dans le cas précédent voilà les gens sont rarement ce qu'ils paraissent vous avez ça à travailler sur cette montagne ne pas vous fier aux apparences c'est pour ça que je vous parle beaucoup des pervers narcissiques etc c'est pour que vous voyez que vous repériez les phrases clés les mécanismes clés qu'a un pervers narcissique parce que si la personne elle est habillée en petit lapin rose mais qu'en dessous c'est un diable ben vous devez savoir le repérer il y a beaucoup de courant d'air ça claque de partout je suis désolée à chaque fois je fais des bombes mais ok donc là dans cet épisode il y a une personne qui va avoir l'air toute douce toute gentille en face mais par derrière cette personne bien que toute douce toute gentille qui s'ouvre en face à face et ce qu'elle dit elle n'est pas dans un jeu de rôle à ce moment là c'est à dire qu'elle montre son vrai visage en privé et on voit sa vulnérabilité mais par derrière quand elle repart dans son univers public c'est une vraie salope en fait c'est une vraie connasse et donc en fait elle va déblatérer sur quelqu'un publiquement auprès de tous parce qu'elle se sent comme en concurrence donc ces deux femmes deux femmes les deux protagonistes ces deux femmes l'une bien que finalement elles ont des points communs ensemble elles vont se parler en privé et elles vont avoir des points communs elles se rendent compte qu'elles ont plus de points communs qu'elles n'en ont l'air et elles s'ouvrent et celle qui s'ouvre qui fait preuve d'authenticité ça ne va pas l'empêcher après quand elle va repartir dans sa vie publique aux yeux de tous de descendre littéralement la valeur de l'autre pour se mettre elle en valeur vous savez ce mécanisme où on baisse la valeur des autres pour remonter la nôtre ça c'est un mécanisme de pervers narcissique cette personne qui de base les deux nanas ont des points communs n'empêche que se sentant menacé l'autre va quand même aller publiquement faire la salope et déblatérer sur son dos et baisser sa valeur pour remonter la sienne elle se met en valeur en société donc là c'est très laid c'est très toxique et par rapport à ça elle va elle n'imagine pas à ce moment là que les choses vont revenir aux oreilles de la première sauf que si les informations vont revenir aux oreilles de la première et la première va en avoir écho quand la deuxième va l'apprendre elle va vouloir se revoir l'une face à face comme la première fois et s'excuser de ça parce qu'elle a honte de ça cependant la première ne va plus la laisser rentrer c'est fini elle est beaucoup plus dans la méfiance elle reste digne droite et là elle se dit non mais on me la fait une fois on me la fera pas deux en fait c'est ça et donc la première reste très digne et elle tombe pas dans le piège elle maintient une distance tout en étant dans le juste équilibre vous verrez elle est dans la nuance de gris la deuxième ce qui est extrêmement laid c'est qu'elle va chercher à se réfugier derrière une excuse que si elle a dit ça c'était parce qu'elle était sous emprise de drogue donc elle va essayer de se réfugier derrière une excuse non ça c'est pas ok ça c'est pas ok on a tous la responsabilité de ce que l'on fait tout ce que l'on dit c'est notre responsabilité on peut pas dire j'ai dit ça parce que j'étais sous emprise de non si je l'ai dit c'est que je le pensais ou que j'étais dans une démarche de baisser ta valeur pour remonter la mienne et donc là quand cette personne essaye de se cacher derrière ce oui mais j'étais sous emprise de drogue c'est un peu facile et donc la première personne qui est digne ne va pas se laisser avoir par les excuses cependant le soir la première personne qui est quelqu'un de droite de juste va quand même être dans ce côté toujours de se demander est-ce que j'ai vraiment été dans le juste est-ce que je culpabilise pas un peu trop j'ai pas été un peu trop dure etc c'est normal moi même quand je suis juste avec quelqu'un très régulièrement je demande à mes guides si j'ai vraiment été juste j'ai besoin d'avoir un regard extérieur etc c'est ce qui fait le côté humain et l'humilité d'être quand même dans cette démarche ouais mais est-ce que j'ai vraiment bien agi et donc tant que vous êtes dans cette humilité là gardez-la c'est précieux parce que celui qui est trop sûr de lui qui se remet jamais en question c'est lui qui va resombrer dans un ego donc ça n'empêche que la personne digne le soir culpabilise quand même un peu et demande l'avis à son mari et le mari lui a dit quelque chose de très important il lui a dit quand il le faut il y a de la glace qui coule dans vos veines quand il le faut il sait que sa femme est quelqu'un de sensible mais il sait très bien que quand il le faut c'est comme si elle avait de la glace qui coulait dans ses veines et elle elle n'aime pas cet aspect là de elle elle estime que c'est pas juste c'est peut-être pas beau parce qu'elle est très croyante et j'aime beaucoup parce que son mari vient toujours le rappeler à dire non en fait tu es dans la nuance de gris repars pas dans ton extrême il lui a dit quand il le faut il y a de la glace qui coule dans vos veines et il lui dit vous avez été insulté vous avez donc fait ce qu'il fallait c'était nécessaire vous avez été insulté publiquement cette femme savait très bien ce qu'elle faisait elle vous a insulté publiquement donc quand il le faut il faut savoir avoir de la glace dans ses veines c'est ça quand il le faut c'est nécessaire en fonction de qui vous avez en face il ne faut pas partir dans l'extrême de trop pardonner en fait à l'excès donc en fait elle avait été juste elle a bien géré la situation en n'étant pas trop copine copine c'est ça elle s'est fait avoir une fois la deuxième fois non c'est bon quoi on remet une juste place une juste distance vous voyez quand les gens vous ont fait ça c'est normal que vous mettiez une distance donc là on vous redemande aussi de travailler cette notion d'excès de pardon où vous pourriez être un peu trop bisounours parfois mais vous allez vous faire dévorer tout cru dans ce genre de cas il y avait un troisième message autour de cet épisode le troisième message c'est que finalement dans cet épisode il y a une femme qui est malheureuse en couple je pense que vous l'avez compris cette femme timide qui finalement n'est plus elle-même dans ce rôle de notoriété publique elle avait choisi je vous l'ai dit un homme pour soi-disant la protéger mais qui finalement l'expose à tout va au public et elle ne devient même plus elle-même cette femme va retrouver sa liberté puisqu'elle est emprisonnée dans ce couple elle va finalement être libérée de ce couple via un drame et une tragédie on me dit que cette dame timide il y a quand même beaucoup de parallèles avec le runner cette dame timide représente un peu le runner qui va choisir quelqu'un qui est finalement cette personne le runner va être malheureux dans son couple et va se retrouver emprisonné dans un couple où il est malheureux cependant le karma la justice divine va l'aider à retrouver sa liberté via un drame une tragédie qui sera différent d'un parcours à l'autre il faudra toujours que l'autre soit dans l'impulsion de chercher à reprendre sa liberté le runner le runner ne doit pas attendre que ça tombe du ciel il ne doit pas attendre que Karmika elle meure voilà ce n'est pas ça le message mais en tout cas je ne peux pas dire ça en fait je reçois des canalisations mais je n'ai pas le droit de vous en parler voilà ça m'a scotché ce que j'ai entendu donc le runner le runner devra être libre à un moment ce n'est pas lui qui va décider de son parcours j'ai écouté d'ailleurs un témoignage d'une personne runner qui avait fait une vidéo et qui disait ce n'est pas le runner qui décide du scénario le runner il sera éloigné de sa Karmika et c'était une dame runner elle en faisait tard elle avait bien vu dans sa vie que la vie l'avait éloigné de la Karmika la Karmika elle devra dégager quel que soit le moyen employé à un moment le runner elle devra dégager la Karmika devra dégager le runner donc soit le runner arrive à le faire de son propre chef s'il n'y arrive pas ça sera très radical voilà j'en dis pas plus quoi qu'il en soit à la fin de cet épisode il y a un côté où on voit encore une fois cette fameuse dame qui là encore les gens sont rarement ce qu'ils paraissent il y a du calcul dans l'apparence qui est choquant à la fin à la fin d'épisode il y a un truc qui interpelle beaucoup sur quelque chose qui apparaît dans la tenue de cette personne publiquement qui fait très orchestrée et qui fait pas du tout vrai un manque d'authenticité de folie donc en fait on en retiendra que cette personne qui apparaît dans cet épisode est beaucoup dans un jeu de représentation donc essayez tous de voir chez un runner vous avez une personne comme ça autour de vous qui est beaucoup dans un jeu de représentation qui tantôt essaye d'avoir l'air gentille qui tantôt déblatère sur le dos des autres par derrière pour remonter sa valeur tantôt elle essaye de montrer qu'elle s'excuse de ce qu'elle a dit mais très rapidement vous voyez qu'elle est encore dans des jeux de représentation et qu'elle manque d'authenticité qu'elle est beaucoup dans le calcul de l'image qu'elle renvoie des messages qu'elle véhicule que ça manque d'authenticité de folie cette personne et les gens sont rarement ce qu'ils paraissent donc voilà dans ce message il y avait beaucoup de clés à entendre dans ce que je vous ai dit au préalable mais vous retiendrez qu'il y a quand même une dame autour de vous qui est dans un jeu de représentation et méfiez-vous est-ce que c'est que une dame c'est pas que une dame d'accord ça peut être un homme donc ça peut être merde on va on va décortiquer pour les runners qui regardent la vidéo est-ce que c'est obligatoirement une femme d'accord donc c'est obligatoirement une femme autour de vous mais pas votre chaiseur c'est obligatoirement une femme autour de vous dont vous devez vous méfier qui cherche les excuses ah mais j'étais j'avais pris des médicaments ouais mais j'avais trop bu non cette personne recommence derrière vous le voyez qu'elle est beaucoup dans le calcul on va aller du côté des chaiseurs est-ce que du côté des chaiseurs c'est automatiquement une femme non d'accord mais ça peut être une femme donc pour les chaiseurs ça va être un peu plus compliqué pour les chaiseurs c'est soit une femme soit un homme d'accord ça peut être soit le karmico c'est ça ou si le chaiseur et homme ça peut être la karmica d'accord du chaiseur ça peut être une autre tierce d'accord on va aller au bout j'ai un peu peur de poser cette question j'avoue est-ce que cette personne ça peut être le runner non d'accord bon ça me rassure du fait que dans la vidéo à un moment on a dit cette personne timide représente un peu le runner c'était que sur le petit message qui y était d'accord pas du tout pour le reste d'accord donc ça je tenais à clarifier c'est quand même plus rassurant voilà est-ce que c'est tout d'accord je pense que quand vous allez voir ces vidéos sur cette série parfois ça va vous demander d'aller réécouter la vidéo d'aller la revoir la série peut-être parce que peut-être que quand vous allez entendre tout ce que j'ai dit peut-être vous allez vous dire merde mais moi je n'ai même pas capté tout ça et bien dans ce cas là allez revoir l'épisode parce que c'est aussi un exercice qui vous permet d'être présent dans l'instant présent et d'analyser parce que cet exercice que vous faites si quand vous regardez la série vous n'avez capté que 10% des messages ça veut dire que dans la vraie vie vous allez être pareil avec des vrais interlocuteurs en face de vous donc n'hésitez pas à aller re-regarder la vidéo il y a beaucoup de temps entre un épisode et un autre vous voyez moi on me demande d'en regarder qu'une par semaine cette semaine j'ai le droit m'a-t-on dit parce que je suis en vacances mais vous aurez le temps de les regarder avec attention ces vidéos d'accord donc si vous voyez que vous n'avez pas capté la plupart des messages une fois que vous avez vu cette vidéo si avec moi allez revoir l'épisode et là réapprenez à décortiquer les choses parce que c'est des exercices pour vous faire bosser votre radar dans la vraie vie avec d'autres personnes autour de vous et je pense que les guides veulent vraiment voir si vous comprenez les synchronicités si vous savez le mettre en pratique dans votre vie donc vous allez être testé par rapport à ça voilà j'espère que vous avez aimé que vous aimez ces vidéos là moi j'aime beaucoup parce que je trouve ça très intriguant je suis presque avec mes popcorn avant chaque épisode et je suis déjà en train de prendre des notes des moments clés et en fait la canalisation complète je ne l'ai pas pendant l'épisode en fait je l'ai après et là pendant que je fais la vidéo donc j'ai eu la fin des clés là je vous laisse mon téléphone est saturé bisous bisous